Salut les internautes, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui les amis, on va parler de la Xbox les amis, je pense que ça commence à être un sujet qu'il faut commencer maintenant à en discuter, même avant, il fallait en discuter, mais maintenant c'est encore pire avec les annonces qui se font et je suis un mec qui est à la recherche des informations, parce que la Xbox on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont On ne sait pas en fait, en ce moment on ne comprend plus rien par rapport à la Xbox, moi le premier Donc c'est pour ça, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur une vidéo de jeuxvideo.com qui sont en train d'interviewer le directeur de France, évidemment qui nous parle, c'est ce qui m'intéresse le plus, de la réalité virtuelle et de la Scorpio La vidéo, attention, elle date quand même de 2016, donc il y a un moment déjà Mais bon, dans les paroles qu'il dit, je pense que ces paroles en disent long sur ce qui peut arriver par la suite pour la Xbox Donc avant de commencer le débat les amis, je vais vous laisser écouter le petit interview qui pour moi j'ai pris vraiment les parties qui parlent de la réalité virtuelle et après on va en débattre, on va en débattre, donc c'est parti Une autre grosse mode qu'on a vu ces derniers temps par contre, c'est la VR, il y a eu la sortie notamment chez PlayStation de leur casque PlayStation VR mais il y a aussi Oculus, etc. On sait que Microsoft, tout comme d'ailleurs Nintendo, n'a pas encore annoncé de VR directement sur sa console Est-ce que chez Microsoft vous pensez que c'est plus un marché d'avenir ? On sait qu'à VR risque de fonctionner mais peut-être que ça ne fonctionnera que plus tard Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une carte à jouer maintenant et on pense notamment à HoloLens qui pour le moment n'a pas été confirmé comme marchand ni sur Xbox One ni sur Scorpio mais qui pourrait peut-être un jour faire l'affaire d'Xbox C'est une sacrée question, elle était longue en plus Oui, toujours Alors, pour ce qui est de la VR, ce qu'on a toujours dit c'est que la bonne console pour faire de la VR c'était Scorpio avec ses 6 teraflops et sa mémoire 8 coeurs je crois, je ne peux pas dire de conneries Pour bien faire tourner de la VR, il faudrait probablement attendre pas ce premier Noël mais le Noël suivant Donc c'est très intéressant qu'il y ait des gens qui soient lancés HTC, Oculus et nos amis de chez Sony, on regarde ce qui se passe Mais on pense que pour tourner dans de bonnes conditions, la VR a besoin de machines qui sont plus puissantes Donc s'il y a un vrai Noël VR et si c'est le bon moment pour nous pour y aller, ce sera plutôt le moment du lancement de la Scorpio Après il y a HoloLens, HoloLens n'est pas un device de jeu C'est un ordinateur holographique avec des applications qui sont essentiellement B2B Certes, il y a un studio qui développe en France mais c'est plus de l'ordre du test On n'a pas prévu pour l'instant d'avoir des applications de jeu à court terme ou à moyen terme sur HoloLens Donc la porte n'est pas fermée mais ce n'est pas encore une voie toute tracée ? Non mais parce que sur l'avenir toutes les portes sont ouvertes en fait Et c'est aussi un calcul qu'on fait, on se pose une question qui est Est-ce que le standard demain ça va être la VR ou est-ce que ça va être la réalité mixte ? Donc HoloLens, la réalité augmentée On attend de voir ça, je pense que le temps va nous donner la réponse Et puis à côté de ça, et on l'a annoncé il y a à peu près une heure Parce que là on se parle juste avant le démarrage de l'appareil GameSuite Il y a une heure on avait une conférence à New York Et on a annoncé que Dell, Asus, Lenovo, Acer et HP Allaient développer des casques de VR pour Windows 10 Donc on n'est pas spécialement dans des casques de jeu Ça n'a pas été encore présenté comme ça Mais on se doute bien que si ces grands industriels regardent eux aussi la VR C'est pour demain nous proposer des choses sur Windows 10 Et quand vous proposez des choses sur Windows 10 Bah forcément c'est appelé à tourner sur Xbox Totalement Voilà Donc voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ces paroles fortes Qui étaient tenues par le directeur de la Xbox France Nous savons très bien que la Xbox a perdu la bataille Concernant les hardware de cette génération Ça je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour l'admettre La question que je me pose à chaque fois Qu'est-ce qui a fait que la Xbox Quelles sont les multitudes actions que la Xbox a fait Pour que la console ne marche pas Par rapport à ses concurrents Qui ont l'air de décoller du feu de Dieu Alors que la Xbox, j'ai l'impression qu'ils sont en train de stagner Et j'ai l'impression qu'ils ne savent plus trop quoi faire exactement C'est dû à plusieurs facteurs Déjà, ça manque d'exclusivité Quand on voit ce que Sony et Nintendo nous font en termes d'exclusivité On se dit pourquoi la Xbox a du mal à sortir des exclusivités Évidemment, il y en a qui vont me dire Il y en a des exclusivités Oui, il y a des exclusivités Mais ce n'est pas des jeux forts Ce qui manque aussi à la Xbox Ça manque d'audace Ça manque de prendre des risques Si Sony en sont là en tant que leader C'est tout simplement parce que moi, pour ma part en tout cas C'est Sony en ce moment Ils prennent beaucoup de risques Pour nous proposer des jeux quand on n'est pas Des exclusivités quand on n'est pas Des casques de réalité virtuelle Alors que Sony, alors que Microsoft Lui, il n'a pas trop envie de s'aventurer là-dedans Moi, je pense que c'est ça qu'il manque à Microsoft Pour vraiment repartir du bon pied Ce manque d'audace qu'il manque à Microsoft C'est ça qui fait que Microsoft est en train de couler Maintenant, on va parler de la réalité virtuelle Là, ce que moi, je pense C'est qu'arrivée à un moment donné Microsoft s'est dit On sait qu'on a perdu la bataille Donc ça ne sert à rien de dégainer des cartouches Pour cette génération Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux De garder ces cartouches-là Pour la génération qui va arriver C'est-à-dire en termes des exclusivités En termes de casques de réalité virtuelle aussi Ça se peut que peut-être à l'autre 3 Ils vont nous proposer peut-être Enfin un casque de réalité virtuelle Comme ils ont dit L'HoloLens, ce n'est pas un casque de réalité virtuelle C'est un casque qui est fait les deux Et ce n'est pas encore adapté pour les jeux Nous savons que la Xbox Elle a tout pour nous balancer des putains Excusez-moi de l'expression La Xbox One X a des capacités Pour nous balancer des bons jeux En réalité virtuelle Plus que la PlayStation 4 Alors pourquoi la Xbox ne se lance pas dessus ? Ça c'est la question que je me pose Je me pose vraiment Est-ce qu'à un moment donné Ils vont se lancer sur un casque de réalité virtuelle ? Ou un casque ? Moi, si on me demande de choisir Entre un casque de réalité virtuelle Ou un casque augmenté ? Donc moi, j'aimerais bien que Microsoft Parte sur la réalité augmentée Parce qu'il n'y a pas encore Beaucoup de gens Qui sont dans l'optique de faire des jeux En réalité augmentée Donc c'est un terrain Que Microsoft peut gagner des points Moi, je pense que c'est un terrain Que Microsoft peut s'aventurer Repartir sur un casque de réalité virtuelle En sachant que Sony Ils ont déjà de l'expérience On va dire Alors que si Microsoft Partent sur la réalité mixte Là, ils partent à zéro Sur ce terrain-là Ils peuvent aussi toucher D'autres joueurs Qui sont peut-être pas fans De la réalité virtuelle Mais de la réalité augmentée Donc à un moment donné Moi, je pense que Microsoft Il faut qu'ils prennent des risques Il faut qu'ils prennent des risques Qu'il faut de l'audace Il faut à un moment donné Qu'ils sortent de cette zone de confort Moi, je pense que le HoloLens Ça peut être un bon concept Que Microsoft devrait intégrer Sur la Xbox Scorpio Ou les autres consoles Qui vont arriver Comme le directeur de Xbox France l'a dit Le HoloLens Qui est développé par Microsoft Nous savons que Microsoft Égale Xbox Xbox Et Xbox égale Microsoft Il manque juste un pas Pour associer les deux Donc vous allez me dire en commentaire Est-ce que vous en pensez De la Xbox Pour cette génération Moi, je pense que cette génération Ils l'ont perdu Clairement Ils l'ont perdu Ils n'ont pas eu d'exclusivité Donc là, Microsoft A tous les cartes en main Pour nous vendre du rêve A l'E3 2018 A un moment donné Il faut qu'ils sortent De leur zone de confort Vous allez me dire en commentaire Vraiment de ce que vous attendez En concernant la réalité virtuelle Ou concernant la Ou concernant la Xbox tout court Moi, ce que j'attends Pour le moment On ne va pas parler du jeu On va parler de la réalité virtuelle Ce que moi, j'attends C'est que Microsoft Se positionne vraiment Où est-ce qu'ils veulent y aller Avec la Xbox Avec un casque de réalité virtuelle Parce que c'est bien beau De nous dire On attend que la technologie évolue Mais si vous vous attendez trop Vous allez vous faire bouffer Par la concurrence A un moment donné A un moment donné Il va falloir que vous prenez des risques Comme Sony Comme Sony font Sony a tendance A prendre des risques Et ça a payé Donc à un moment donné Vous avez de l'argent Microsoft A vous de mettre A vous de A vous de rassurer les joueurs A vous de prendre des risques A vous de nous sortir Des exclusivités Donc voilà les amis Donc voilà On va s'arrêter là Parce que là Je pense que j'ai dit A peu près ce que moi J'attendais Par rapport à la Xbox La Scorpio Et la réalité virtuelle Ou à Lolo Lens Moi si on me demande De choisir quelle direction L'A Xbox doit y aller Pour la réalité virtuelle Moi je partirais bien Sur Lolo Lens Parce que Lolo Lens Il y a quasiment personne Qui utilise cette technologie là Ouais quasiment Et la réalité virtuelle Il y a déjà pas mal Il y a déjà pas mal De personnes qui l'utilisent Mais Sony A déjà de l'avance dessus Est-ce que ça serait pas mieux Pour Microsoft De partir sur un terrain Qu'il y a personne Qui a déjà mis les pieds Ou d'affronter la Sony Un free fight Qui sera un peu compliqué Mais en même temps On est pas On est sûr de rien Dans l'avenir Mais moi je pense Que ça serait mieux Pour Microsoft De partir sur Lolo Lens Donc voilà les amis Donc voilà C'est à vous de jouer Dites moi en commentaire C'est que vous en pensez De ce débat C'est que vous en pensez De la réalité virtuelle Ou la réalité augmentée Donc voilà les amis C'est à vous de jouer Fan de jeux vidéo Et de la réalité virtuelle Salut les amis Ciao ciao Et les internautes Si jamais Cette petite débat t'a plu N'hésite pas A liker A commenter Ou à partager Cette vidéo Ou sinon Si t'as un peu le temps T'as d'autres vidéos Qui vont s'afficher là Tu peux regarder celle là Ou celle là Sinon Moi je te dis A la prochaine Ciao